La force de l'ISC Paris, c'est qu'ils ne forment pas des robots. Ce n'est pas une école qui enferme, c'est au contraire une école qui ouvre. Ces années ISC, elles m'ont aidé à me construire à un moment important de ma vie. Ce que l'ISC m'a apporté énormément, c'est cette liberté d'entreprendre. J'ai été président du Red ISC, qui à l'époque organisait des expéditions sportives extrêmes. Et c'est notamment le fait d'avoir réalisé une expédition en Patagonie qui m'a permis d'enchaîner sur mon premier poste en tant qu'opérant au sein de la Bastion de France en Colombie. Et ça reste toujours quelque chose, une école, un point d'ancrage. Un réseau c'est essentiel parce que souvent ça permet des découvertes, ça permet d'ouvrir des premières portes. Je me suis installé il y a peu de temps à New York et un des premiers réflexes a été de contacter le réseau d'anciens. Votre vraie valeur, c'est la valeur de votre réseau. Dans un parcours professionnel, c'est déterminant le réseau. On est une grande famille. Je n'ai pas du tout fait le parcours que j'avais prévu. Ce n'est pas grave de se planter, ce qui est grave c'est de rester dans l'inconfort. On est dans un monde où l'entrepreneuriat n'a jamais été aussi facile, donc moi j'invite chacun à entreprendre. Je pense qu'il ne faut rien s'interdire en fait. On a besoin de gens avec une épaisseur humaine. Ce que j'aurais envie de dire aux étudiants, c'est d'essayer de trouver en eux comment est-ce qu'ils trouveraient du plaisir au travail et dans ce qu'ils font. Qu'ils vivent passionnément leur métier. Qu'ils le vivent avec passion. On ne sait pas jusqu'où on peut aller. L'ISC, c'est un endroit où tout est possible en fait. Mon parcours commence par l'ISC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada